Un souci qui pourrait totalement relancer la Kawasaki numéro 11 incroyable qui a compté jusqu'à 7 tours de retard hier dans l'après-midi. Là Sébastien Gimbert qui essaye de ramener au plus vite. Là Honda au stand, on regarde tout cela également dans le stand du GMT 94 qui est en 3ème position, qui a connu des problèmes il y a une petite heure de cela avec une chute. Là il profite, il est dans la descente à mon avis, c'est la descente du lycée ça. Voilà, donc là il va aller jusqu'en bas, après il n'aura plus qu'à traverser. Alors il y a déjà plus que 3 tours d'avance pour cette Honda par rapport à la Kawasaki numéro 11. 8 tours d'avance sur la GMT 94. Le temps de ramener la Honda, de la rentrer dans le box, de faire l'état des lieux des problèmes, ça va très certainement permettre à la Kawasaki de passer en tête incroyable. La Kawasaki complètement relancée. Incroyable, c'est ça la magie de l'ondurance. Allez Christophe, maintenant Sébastien va pousser, visiblement c'est un problème sur le côté gauche. Alors est-ce que c'est un problème de sélecteur ? On a bien vu une pièce volée à gauche, oui. Ce serait une pièce qui mettraient justement la machine en coupure. On a vu une petite fumée à gauche aussi, derrière l'écran. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est mis en contrainte sur le bord du pneu ou est-ce que c'est avec la transmission ? Visiblement, il ne peut pas démarrer la moto. Est-ce qu'il aurait perdu un pignon de sortie de boîte ? Alors on va regarder. Il a passé quelque chose. Ça serait bien un problème de pignon de sortie de boîte ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de fumée, oui. Oh là là. Oui, il y a beaucoup de fumée là. Alors reste à voir où se situe Sébastien Gimbert sur le circuit. Oui.